Avertissement, cette émission pourrait contenir des propos ou des opinions pouvant ne pas convenir à tous les téléspectateurs. Nous désirons vous en aviser. Bonjour tout le monde! Cette semaine dans le Brou Show, comme vous voyez, on est allé en pyjama. On reçoit deux invités, Dylan Bernard et Will Suarez-Laplante, pour nous parler de sport d'hiver un petit peu loufoque. Et également, Jacques Talbot va venir aussi. Et on va parler de ses problèmes qu'il a eu dans sa vie avec Will, notre super l'homphérapeute. Alors, sur ce, bienvenue dans le Brou Show. Pour commencer l'émission cette semaine, mon invité, on le reçoit, il s'appelle Dylan Bernard. Il va venir nous parler de sujets de sport très loufoques pour l'hiver. Alors, sans plus tarder, je vais le faire apparaître. Je ne sais pas vraiment où il est, mais on va le savoir dans pas long. Dylan, apparaît! Wow, wow, wow! Ça va? J'ai beaucoup de questions en ce moment. Oui? Premièrement, pourquoi tu es en banane? Eh bien, ça, c'est quelque chose que je te donnais beaucoup à travailler là-dessus. Écoutez, je ne pourrais pas dire, là. Mais c'est juste que moi, je me considère comme une banane. Et puis, comme c'est l'épisode un petit peu hivernal, c'est ça. Je me disais, mais pourquoi tu es en pyjama? Je ne sais pas, hein? Peut-être parce qu'il est 9 heures du matin. Et que j'étais tout tranquillement dans mon lit. En train de regarder des sports assez loufoques. Oui? Donc, tu es un gars dans le foc qui n'est pas tant matinal, si on peut dire. Non, exactement. Ok, c'est des choses. Fait que, bien, bienvenue, Dylan. Bienvenue dans le broucheau. Fait que, tout premier invité de la saison. Je suis honoré. Bien, merci beaucoup. Moi, non. C'est le fun, ça. Non, non, pour vrai, non. Puis, tu as fait de la route, hein? Comment ça s'est passé sur la route? Non, ça va. Ça va? C'est bien fait. On s'est un peu trompé à cause d'un certain Will. Ok, bon. On s'est un petit peu trompé de même, mais ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. D'ailleurs, on va en parler dans la deuxième partie de l'épisode. Dylan, tu es venu nous parler de sport loufoque un peu, parce que si on se fie, à l'épisode de la semaine passée, je parlais un petit peu des repas loufoques qu'il y avait en Chine. Donc, je voulais continuer un petit peu cet aspect-là. Donc, je t'ai parlé de sport un peu. Parce que toi, tu es animateur sur les ondes de CJND. Pareil comme moi, je l'ai déjà été. CJND, qui est une station de radio. Et tu as ton propre émission, une émission de sport. Donc, ça parle de quoi, le plus grand sport que vous abordez? Honnêtement, c'est surtout la lutte. Parce que c'est ça que, la lutte professionnelle, c'est ça justement qui me passionne. C'est ça, de base, que je voulais faire un podcast avec Will, de base. Finalement, CJND, ça a changé un peu. Fait qu'on a été plus dans le sport, justement, en général. Surtout au Canada, je dirais. Oui. Comme, par exemple, le hockey, le baseball, le football, les équipes locales. Toutes ces trucs-là, en fait. OK. Bien, pour vrai, c'est quand même cool. Parce que pour avoir écouté déjà une couple d'émissions, c'est assez cool. Parce qu'en plus, il faut dire que CJND n'avait pas non plus ce concept-là d'émission de sport. Moi, je me rappelle, le patron de CJND m'avait déjà dit à un animateur qui était dans mon émission, il n'y a pas de show de sport. On ne veut pas parler de sport maintenant. Fait que j'ai trouvé que vous avez quand même un très beau passé. Il faut dire que c'est quand même un peu à cause de moi que vous êtes arrivé là. C'est 100 % à cause de toi. C'est 100 % à cause de toi. Bien, c'est parce que, tu sais, je suis un pionnier. Non, non, non. Je ne veux pas me poigner le mérite. Mais pour vrai, j'étais content, pour vrai, de vous voir entrer là. Parenthèse, j'étais vraiment content de vous voir entrer là. Parce que ça me permettait vraiment de m'apercevoir que, bon, bien, tu sais, je suis capable vraiment de prouver aux gens que les jeunes sont capables aussi d'avoir un titre comme ça, mais similaire à ça. Fait que j'étais content de voir un petit peu que ça s'avait accompli. Mais là, on a assez parlé de tout ça. Qu'est-ce que tu dis? Mais t'as-tu trouvé un sport, un sport vraiment hivernal qui est vraiment spécial? Des spéciales, j'en ai beaucoup. Il y avait un qui, le premier qui me vient en tête, c'est l'escalade sur des glaciers. Oui. C'est vraiment de l'escalade sur de la glace. On s'entend que moi, tu me payes très cher, je ne le fais pas. Parce que de base, je tombe sur une plaque de glace dehors. Fait que je le ferais, ce n'est pas ce genre de truc-là que j'aimerais faire dans la vie. Donc, c'est vraiment une question de maladresse si tu ne le ferais pas, en fait. Non, exactement. Il y a aussi, en fond, la plongée en dessous de la glace. En dessous de la glace? En dessous de la glace. C'est pour savoir où on va sortir. C'est de la glace. Tu ne peux pas nécessairement… Il y a eu des accidents avec ça. J'ai vu quelqu'un qui n'était pas capable de sortir. C'est clair. Il a fallu que quelqu'un fasse… il dise de se tasser, faire un truc avec une masse. Hey boy, OK. Tu sois préparé. Oh non, clairement, c'est ça. Tu ne peux pas… C'est à toi de causer quand même beaucoup d'accidents, mais ça doit être préparé pareil. Tu ne fais pas ça un samedi après-midi dans ton lac, sur le bord de la cour. Hey, Renaud, amène de la place. Non, c'est ça. Après ton show, veux-tu qu'on aille en faire? Exactement. Moi, je suis super d'accord. Le fleuve, il n'est pas loin. Non, je vais passer mon tour là-dessus. Moi aussi, exactement. Sinon, il y avait le hockey, le bull hockey. Le bull hockey, OK, OK, OK. Je ne sais pas comment expliquer ça vraiment. Les grosses bulles que les gens jouent des fois au soccer, justement, que tu le mets comme ça. Tu joues au hockey avec ça. Il n'y a pas de bâton, évidemment, vu que tu es dans une bulle. Ah oui? Ça fait que c'est un hockey comme un soccer un peu. OK. La rondelle est plus grosse. OK. Ça fait que c'est comme ça. Mais moi, je me dis, tu es là-dedans, tu as de la misère à te relever. Imagine les cinq joueurs de chaque équipe qui tombent à un moment donné. Il n'y a plus bien, bien de game là. Non, c'est ça. Ça doit être quand même quelque chose de voir ça, pareil. L'autre affaire que je me dis, ça ressemble un peu à du soccer. Ça revient au même principe. Oui, oui, 100 %. Il y a différents types de bull hockey, justement. Il y en a que c'est avec de la vraie glace. OK. Ça fait que ce n'est pas très sécuritaire, on va être honnête. Ou il y en a, justement, que c'est un genre de tapis avec des dessins de glace dessus. OK. Ou c'est juste dur comme un plancher. Oui, mais tu sais, au moins, il y a le fait que tu es dans une bulle. Ça fait que si jamais, admettons, tu glisses, bien, tu restes dans la bulle pareil. J'aurais peur pour mes chevilles. C'est sûr qu'il y a vu comme ça. C'est une excellente déduction des choses. Est-ce qu'il y avait, admettons, un rapport... Ça fait que là, on a nommé le soccer. Ça a vraiment l'air du soccer. Vraiment, honnêtement, c'est du soccer version pour des fans de hockey qui voulaient essayer. Exactement. C'est sûr, c'est ça. C'est ça. Ça fait que là, on a nommé le hockey ball. Je ne sais pas trop comment l'esprit est ça. Après ça, on y avait aussi la plongée dans la glace. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Écoute, j'en ai trouvé vraiment. Il y en avait des incroyables. C'était comme du ski, mais c'est comme un ski version parachute. J'ai vu ça, puis c'était hier soir. J'ai vu ça sur la magnifique application TikTok, où tu vois vraiment des belles choses. Des choses utiles dans la vie. Non, non, c'était justement un gars qui était là. Il y a quelqu'un qui l'avertissait, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait un parachute. Il disait, ne va pas là. Il sort, puis c'est vraiment le vide. Puis après ça, il actue son parachute. Mais ça doit quand même être pas pire cool, mais il faut que tu sois bon en ski. Parce qu'on s'entend, tu sais, c'est la première fois de ta vie que tu fais ça. Les gens à la maison compreneront que ce n'est peut-être pas une très bonne idée. Non, tu aurais de l'adrénaline pas mal. Sûrement. Pas sûrement, c'est sûr. Tu sautes en parallèle. Mais tu sais, en plus, juste quand tu es en ski, ça glisse. Tu atterris, puis tu vas quand même glisser un peu. Moi, j'aurais peur de carter vers l'arrière. Mais il y aurait plusieurs possibilités. T'arrives à un rocher, tes skis, ils plantent. Non, exactement. Donc, c'était assez... Quand j'ai vu ça, j'étais comme... Non, moi, jamais je ferais ça pour un montant d'argent. Mais toi, il y a beaucoup d'argent qui... Moi, tout le monde a un prix. C'est ça que je me dis. Sûrement. Tu ne veux pas faire telle affaire? Attends un peu. Tel montant, il y a où tu vas le faire. Moi, celui-là, il n'y en a pas. Je vais te le faire. Non, parce que tu sais, dans le sens qu'on te proposerait, mettons... Fais-tu ça pour 100 piastres, tu ne le ferais pas. Ça, pour 100 piastres, non. 100 piastres, pas beaucoup, là. Non, vu de même, déjà, pour risquer ta vie. Bien, parce que si je manque le parachute... Moi, je le connais, je suis gaffeux. C'est sûr, j'active le mauvais truc, puis j'enlève le parachute à la place de l'activer. C'est sûr, c'est un truc comme ça. Bienvenue dans mon monde. On m'appelle un peu Gaston Lagarde, version 2.0. Probablement quand même. Non, j'ai beaucoup de bad luck. Sinon, toi, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ou tu sais, là, je suis en train de puiser tes ressources. Je t'aurais puiser mes ressources un peu, mais... Mais justement, quand on pense, il y a différents types de snow qui deviennent de plus en plus dangereux. Oui. Plein de trucs comme ça, justement. Il n'y avait pas le Snowblade, à un moment donné. Il semble que c'est le même que ça s'appelait. Snowblade, oui. Oui. Ça, là, je ne sais pas... Tu sais quoi, en tant que... Parce que moi, je me rappelle du nom. Je sais que c'est dangereux, mais je me rappelle plutôt c'est quoi. Exactement c'est quoi. Je ne pourrais pas dire tout ce que je sais. C'est que j'ai vu une vidéo, justement, de quelqu'un qui en faisait, puis que ça n'a pas bien fini pour lui. Mais ça consiste à quoi? Parce que Blade, c'est comme un peu patin, si je ne me trompe pas. Fait que... Vraiment, je ne pourrais même pas te dire 100 % là-dessus, tellement c'est... En fait, c'est parce que moi, je m'éloigne de ces sports aussi dangereux que ça. C'est ça. Tu t'éloignes du danger. De base, je ne fais pas de ski, je ne fais pas de snow, je ne fais rien. Donc, ces trucs-là, qui sont du ski et du snow next level, ça... Oui. Non, mais je comprends. Tout à fait. C'est juste... Tu sais, justement, le hockey est fine. C'est la première chose que j'ai trouvée sur les sports, justement, à l'oufoque d'hiver. Puis j'ai capoté quand j'ai vu ça. Je te dirais que mon top 1, en ce moment, c'est vraiment la plongée dans la glace. Ça, c'est vraiment... Celle-là, tu vois, je n'en avais jamais entendu parler. Puis je trouve que c'est comme un peu un excellent plan pour passer de super belles vacances d'hiver à l'urgence. Ah, c'est pour ça. Tout à fait, hospitalisé. Puis peut-être même perdu, dans le fond, le lac. Parce que, tu sais, je veux dire, le problème, c'est que tu peux faire de la plongée sous-marine, c'est le fun, tu sais. Bien, c'est le fun, tu sais. C'est plus divertissant que de faire de la plongée dans la glace. Parce que, tu sais, quand tu remontes, il faut que tu trouves ton trou, là. Ah oui, absolument. Puis tu sais, imagine, tu manques d'air dans la bonbonne. Bien, il faut que tu te remontes vite et t'espères que ça soit à la bonne place que tu te remontes. Bien, il faut que ça soit calculé. Pas le choix, il faut que ça soit bien calculé, tout ça. J'avais vu aussi le hockey sous l'eau, mais ça, c'est moyen hivernal, si je peux dire. OK. Vraiment du hockey, on dirait dans une piscine. Puis au lieu que ce soit des vrais bâtons, c'est, on dirait, les trucs, on enlève la glace sur l'auto le matin. Oui. Il balaie la neige, mais juste le bout de glace, genre que tu enlèves la glace. Juste les grattoirs. Oui, les grattoirs. Puis il jouait avec ça. Puis genre des tubas, il remontait à les prendre de l'air. Puis il me semble que ça doit pas... Bien, il me semble que le fun, il est pas là, pas en tout. C'est comme... J'aurais pas de plaisir. Mais c'est spécial, tu vois. Puis c'est celui-là que t'as nommé en dernier. C'est celui-là le plus con aussi. C'est très... Oui, oui, c'est pas intelligent. Non, non, c'est pas du tout. Du tout. C'est... Bien, tu sais, c'est parce que, tu sais, c'est quoi? C'est dans le fond de l'eau. C'est dans... Oui, moi, la vidéo que j'ai vue, c'était dans une piscine. C'est dans le fond de l'eau pour que la rondelle reste là. Sinon, c'est compliqué un peu. Mais, crime, c'est pas le fun à regarder. Ah non, mais il y en a des fois... Il y aurait pas de ligue ni d'olympique de ce sport. Bien, j'espère. Ça serait comme un peu d'acheter un talent par la fenêtre. Surtout que... Bien, non, c'est même pas un talent. Un talent... S'il y a quelqu'un qui a un talent là-dedans. Moi, je pense tout le temps à la personne qui a créé ça. Ah si, oui. C'était quoi son idée? Oui, tellement. Est-ce que c'était... C'était-tu vraiment ça à la base ou c'était... Ouais, est-ce qu'ils ont juste voulu... Est-ce qu'ils avaient échappé... Ils venaient d'acheter 300 grattoirs pour la voiture. Ils sont allés à la piscine. Il y avait une poque au fond de l'eau. Ils se sont dit « Hey, j'ai une idée. » C'est sûrement ça. « On organise quelque chose. » Un tournoi de grattoirs dans l'eau. Ça doit être tellement débile. Mais pour vrai, c'est... Non, mais c'est quand même des sports assez loufaux que je dois admettre. Surtout, tu sais, le grattoir dans l'eau puis la plongée sous-marine dans la glace. C'est des... Il y en a une couple que c'est des expériences qui seraient le fun à vivre. C'est quand même des sports qu'on voit hors du commun. Mais que s'il y en a à la maison, tu sais, s'il y en a à la maison, qu'eux, ils connaissent ça ou même qu'ils en font, venez nous écrire sur la page Facebook, peu importe. D'autres, on veut savoir ça puis même peut-être même nous interviewer parce que c'est spécial. Moi, ça serait surtout... Moi, ce que j'aimerais surtout entendre, malgré tout ça, c'est dans les deux cas, loufoque et aussi, quand même assez impressionnant, escalade hivernale, mettons, c'est à la glace. J'aimerais beaucoup ça voir quelqu'un qui a fait voir c'est quoi l'élan. Ah oui, ça serait... Autant, tu sais, vraiment sérieux et à l'inverse, moi, j'aimerais ça, avoir un genre de... de hockey, ball, puis aussi, genre, le grattoir. Ça, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui fait ça. Il faut que je le rencontre. 100 %. Donc, Dylan, merci d'avoir été là. Merci. Donc, pour vrai, ton show est à CGMD 969. Oui. Il n'y a pas besoin d'être à Lévis pour l'écouter. Non. L'application, ça marche, CGMD 969. Donc, si vous êtes des adeptes sport à la maison, vous pouvez aller écouter Dylan sur les zones de CGMD 969 via le 969FM.ca. Donc, merci beaucoup, Dylan, d'avoir été là. Pour vrai, c'est une super de belle entrevue. Je te remercie. Après la pause, on revient avec Will et Jacques. Vous allez voir, ça va être très excellent. Restez là. Ah bien, bonjour, ma gang de petits vous autres. J'espère que vous allez bien. J'ai honte à l'bot d'ici. Alors, ça a l'air que je le sois, oui. En fait, c'est lui qui me le sois. Fait que je vais faire comme Félix Tantot, je vais le faire apparaître. Bien, j'ai honte. Bien, j'ai honte. J'ai honte. Je suis là. Ah bien, laisse-tu faire apparaître comme lui, là? Félix, c'est jeune. Il a du talent en plus. Ça ne marche pas comme ça. Tu le sais. Bof! J'ai des foutailles, ça. Tu fais-tu au New York, présentement? CIGA. Non. C'est ça? Non? Non. OK. Super C? Non, pas de l'épicerie, pas en tout. Métro? Maxi? Ah oui, dis-moi donc quand tu as une épicerie, les moyennes. Non, on n'est pas pour l'épicerie, c'est Tantot, l'épicerie. Ah, OK. Je suis depuis là, Tantot. On est en train de faire la thérapie. Ah oui, 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 la thérapie, la thérapie. Pourquoi on fait ça devant la télévision? Le monde va voir que je suis chénile. Le monde va bien voir que je suis chénile, là. Tu viens de le dire à tout le monde que tu l'es et tout. Ah oui, c'est vrai. Mais il faut parler de ce qui s'est passé, hein? Tu es rentré dans la maison d'un inconnu. Oui. Tu as été laissé de la battre. Oui, mais hey, hey, wow, wow, c'est parce que lui, c'est un lutteur professionnel, le Ric Flair, là. Puis en plus, il me provoquait. Il ne répondait pas quand je lui parlais. C'est pour ça. On a parlé de quoi il y a deux semaines? T'as-tu le souviens-tu? L'agressivité. Oui. Je me rappelle de quelque chose aussi bien. Oui, qu'est-ce que il faut que tu fasses avec ça? La, 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 l'amplifier. Non, la contrôler. C'est ça que je disais, c'est quelque chose qui se finit par « hey, c'est la même affaire». Non, il y avait une différence un peu sur le ton. Là, il faut que tu fasses attention. Quand tu vois que tu veux faire quelque chose d'agressif, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Je t'ai donné des trucs la semaine passée. Frapper la personne. Non! Tu as une autre chance. Ressaye. Ok, ok. Je m'en casse en. Je m'en casse en. Prends mon Viagra. Non plus. C'est une pilule, mais pas cette pilule-là. La pilule est rose. Hum. Du bapté au bismol. On va arrêter la pilule. Ok, ok, ok. Il faut que tu prennes ton temps. La deuxième, je t'ai donné, c'était quoi? De prendre le temps de respirer. Oui. Une bonne respiration. Tu sais, prends une grande respiration, ok? En 3, 2, 1. Tu expires. Beaucoup mieux. Oui, la semaine passée, j'avais l'air d'un aviateur. C'est déjà des beaux progrès. Déjà là. Là, il faut repenser un peu plus haut à ce que s'est passé. Ton agressivité. Il faut revenir au sujet. Oui. Il faut faire attention à ça. Pas juste chez Ric Flair, mais avec la police. Oui, ben tu sais, je suis d'autres choses. Non, en plus, moi, je suis sûr qu'ils m'aiment bien la police. Parce que l'autre jour, ils m'ont parlé dans le casse. Je leur ai parlé dans le casse. On s'entend bien. On se parle dans le casse tous les deux. Ah oui? Oui. Ils ont l'air d'être aimés. Oui, oui, vraiment. Oui. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyé chez Félix, ça maintenant, puis t'es là permanent. Oui. Mais c'est pas de ma faute, regarde, je n'y pense pas. J'ai oublié, là. Ah, tu sais, il faut me comprendre, maintenant, je suis un pauvre vieux. Oui, c'est ça. Il faut que ça t'ensoie à tes pilules aussi, de ne pas les perdre. Ah non, mais les bleus, ça, c'est sûr, je ne les oublie pas. Non, ça, ça ne les oubliera jamais. Mais tes roses, puis non, pas le Pepto-Bismol, mais tes roses qui t'aident à te rappeler des choses, de te contrôler. Il ne faut pas que tes oublies. OK. C'est où tu les achètes. Au métro? Non, à la pharmacie. Oui. J'en couture. Oui. Ils te coûtent combien, habituellement? Juste là, on va voir un peu. Oui. Combien ils t'ont coûté la dernière fois? Ils m'ont coûté environ 200, 300 $. C'est bon, il y en avait combien, environ? Environ une vingtaine. Une vingtaine? Ça reste combien aujourd'hui, si je t'ai prescrit, deux semaines? Deux. Genre, c'était une par jour. Ah oui? Oui. Je pensais que c'était une par heure. Non. Mais encore là, j'ai dû skipper une couple de fois, parce que si je fais le calcul, si je splitte 20 pilules par heure, j'ai oublié comment on calcule ça. Non, non, ça ne marche pas comme ça, Jacques. OK. Maintenant, je vais te represser une autre affaire. Oui. C'est la même pilule, sauf que la dose est séparée en deux pilules, donc c'est 50 % par une pilule. Tu vas prendre deux pilules par journée. Attends, je t'arrête. Vous êtes qui, vous? Ton thérapeute. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Je suis pour t'aider, Jacques. Je suis toujours là pour t'aider, je fais toujours pas, OK? OK, OK, OK. OK, puis là, tu es rendu dans deux doses différentes. Oui. Tu prends deux pilules par jour, pas en même temps, fait qu'une le soir, une le matin. Oui. Après ça, quand ça, c'est fini, tu peux partir de ta journée. Avant de te coucher, tu prends l'autre. Oui. C'est bon? Oui. OK. Ça va bien, les nages, Jacques, OK? Oui. Maintenant, j'ai une affaire de te parler. Oui. Les centres funéraires, les as-tu repayés? Non. Pourquoi? Qu'ils mangent de la m*****, les simoniacs. Non. Il faut que tu les respectes. On en parlait en début. Le respect, c'est important. Ah oui, oui. La politesse. Je le dis, s'il vous plaît, allez au f*****. Non, calme-toi, Jacques, OK? OK, OK, OK. Inspiration, on réessaye, OK? 3, 2, 1. Expire. Oui. Ça va bien, Jacques, OK, calme-toi. T'es bon? Hum-hum. OK. Là, je te donne jusqu'à la semaine prochaine d'aller au salon funéraire, aller les repayer, parce que là, les intérêts commencent à rentrer puis ça devient de plus en plus cher. Oui. Tu te souviens-tu du prix? Non. Le prix de départ, c'était d'environ 300 $. Oui. Ce qui n'est pas si pire. Non, bien, quand même, là. Les crocheurs, il n'est pas une mamadène puis après ça, il passe à tirer. Oui, madame est mort quand? L'année passée. Oui. Les intérêts, ce sont-ils en dire combien, maintenant? Oui, sûrement dans... 1500 $. Ah! Plus le 300 $? Oui. Ah, bien, il y a une de Saint-Simonac. Hum, OK. Puis, admettons, là... Ah! Je le sais! Je vais en mettre des endommés dans le sommeil puis après ça, on dit tout. Non, 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 tu ne peux pas faire ça, Jacques. OK? Je vais parler à Félix, qui va t'aider, OK? OK. Félix travaille. Il y a de l'argent un peu. Oui. Il va t'aider avec ça. OK. Il faut que tu repailles Félix aussi. Mais non, qu'il marche... T'es pas à la retraite, toi? Oui. Un peu d'argent qui rentre à chaque mois. Hé, ben non! Mais non, voyons non! Moi, je caisse sur le bord de la rue. Encore? C'est sûr que c'est pas ça que tu as puissé, là. Tu as ça vendu, hein? Oui. Oui, oui, oui! Mais les gars, ils avaient de la super sympathie puis en plus de ça, ils m'avaient dit qu'ils allaient me faire bien aller. Ça, je n'ai pas besoin de pilules, OK? Combien tu les as vendus? Ben, je ne te l'ai pas dit tantôt! Combien? Deux cents. Jacques? Hum? Faut que tu as sa ta chambre d'argent aussi. T'en as besoin. OK? C'est justement, j'ai deux cents, mais là, je ne l'ai plus. On le sait. Mais tes pilules te les as gardées, j'espère. Ben oui. C'est bon. Au moins ça. On en a une autre affaire à parler aujourd'hui. Je te mets les trois stratégies maintenant, OK? la semaine passée, t'en souviens-tu? Euh, oui. Euh, dis les vraies affaires, comment je le pense. Non, ben, avec comment tu le penses, oui. Oui. Mais avec le respect et la politesse. Oui. Rajoutez des « peu » dessus, puis des « s'il vous plaît » à la fin des phrases que je veux dire. C'est bon, déjà mieux. Oui. Genre, va te faire s'il te plaît. Non, 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 non. Peux-tu aller s'il te plaît? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. On avance un peu de temps en temps. Deuxième affaire, t'en souviens-tu? Hum, manger mon vilago au lieu d'avaler tout. Non, c'est pas une bonne idée, ça. Non? Non. Mais c'est comme pas les vitamines pied à feu, t'es croque, pis... Il est pas supposé les croquer les autres non plus. Ben oui. Faut que t'es là se déluer un peu, mais bon, ça c'est un autre sujet pour une autre fois. OK, OK. Je t'avais dit aussi de faire attention quand tu te sens mal de repenser un mot trois fois dans ta tête. Oui. Tu te dis un mot qui te rendra haut pis qui va te redonner la joie quand t'es fru, pis t'es... C'est bon? Oui. Qu'est-ce que je t'avais dit? De passer un mot qui me rendrait fier. Oui. Tu te dis dans ta tête trois fois, je suis une banane, je suis une banane. Je suis une banane. Je suis une banane. Je suis... Je peux-tu dire le pôneur parce que pôneur, il te me fait plus triste. Si tu veux, tu peux dire le pôneur. Je suis un pôneur. Il y a un même pôneur de cheveux que toi, c'est parfait. Je suis un pôneur. Je suis un pôneur. Je suis un pôneur. Je suis un pôneur. Je les réflexe à un moment donné au service à caisse chez Jacques Coutu pis ils m'ont trouvé bizarre. Tout le monde te trouve bizarre. C'est pas nouveau ça. Faut faire attention. Après ça, la troisième chose que je te donne c'est de faire quoi en te levant le matin et après ta pilule. Tu travailles plus, là. Mastiquer le poireau. Non. Non. C'est de sortir dehors. Oui. Prendre une marche. Allez voir Madeleine au pire. Mais elle est morte. Non, mais tu sais ce que je veux dire. Tu vas la voir au cimetière. Ah oui, je la déterre pis je sais la... Non, 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 non. Déterre la poule. Mais je l'ai faite la semaine passée. C'est ça l'appel que j'ai reçu. Oui? Ah oui? Gérard, qu'on en a parlé, tu peux plus faire ça. Faut aller la voir. T'es même pas venu me voir dans ma cellule, toi. Non, je pouvais pas. Ah, OK. Je t'ai occupé. J'ai une vie, moi. Ah oui, non, d'accord. Je comprends. Ils ont toutes des vies. Oui. Moi, elle achève, tu sais, petit gars. Elle achève pas mal, moi, ma vie. Mais c'est pas grave, tu sais. Mais bon, OK. Fait que dans le fond, c'est d'aller la voir. Je sers la déterrer. Non, tu vas la voir. Tu vas lui dire sur la pierre tombale, tu t'es faite « salut ». Tu laisses des fleurs que je sais pas. C'est toi qui décides. Tu penses-tu que s'il me va au salon funerale pis j'ai pas payé, est-ce que tu penses qu'ils vont m'enterrer eux autres avec ou... Non, pas supposed t'enterrer. Peut-être juste avoir la police en corne, mais comme t'as dit, ils sont belles chambres avec toi maintenant. Oui, c'est vrai. Ah, il y en a un, il s'appelle Daniel. Il m'envoie toujours dans la même cellule propre. Propre en plus? Oui. Oui, il l'a nettoyé au puret la semaine passée. Ah, oui, c'est gentil, ça. Le lit, est-tu confortable? Non. Non? Non, on dirait que je dors sur un matut de caillou. Ah, ben, c'est moins peu que chez vous, il fallait que ça fait couche à terre. Oui, c'est vrai. C'est moins peu qu'il y a dans la garde-robe au CJMD, hein? Ah, ah, garde-robe, 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 genre, calme-toi, 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 OK? D'accord, d'accord. Tu es correct? Ben, moi, il m'a attaché après le calolifère. Pour pas que je parle, pour pas que... Mais là, il n'y avait pas le choix, il faisait déjà assez froid là-dedans, on sait. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'es bien quand même maintenant chez Félix, hein? Oui, oui. Il te respecte beaucoup mieux, j'espère? Oui, il me traite bien. Ah, oui? Oui. Tu manges avec lui à chaque soir? Oui. Oui? Il te regarde, il est avec lui tous les jours pendant... Ben, ça, c'est quand j'oublie qu'il faut que je rentre à la maison, mais je comprends, tu sais, des fois, les voix, je t'épuisais aussi, là. T'as-tu reparlé un peu de ce qui s'est passé avec Eric Flair? Ouh! Qui était dans son domaine, dans ses jeux, chez eux. Ouais. Allez-vous vous reparler un peu de ton petit voyage? Il m'en a plus parlé, lui, que moi, j'en ai parlé, mettons. C'est bon. J'ai voulu lui amener une boule à lèche, là, de Las Vegas, mais il n'a même pas voulu l'ouvrir. Mais c'est pas grave, à un moment donné, il va se défuster, j'imagine. Mais bon. Là, tu vas y défiler que c'est son prochain show du mot, j'espère? Oui, oui. Avec ses sketchs, tout ça, ça commence déjà bien, hein? Ouais. Ouais, t'as hâte? Oui. T'as hâte de refaire de la route, hein? Ouais. Moi, je suis comme un petit chien. J'ouvre la fenêtre, puis... C'est bon, genre. C'est pas ce que tu as fait. Chat, toi, tu penses l'améliorer, maintenant. Ça va déjà mieux. On a vu un peu le niveau où tu es au début, puis maintenant, tu es rendu haut, ça a diminué, ça va bien. Pour une fois, maintenant, tu t'améliores dans tes stratégies, et tout ça, ça va très bien. Ouais, je suis pas mal d'accord. Fait que là, là, est-ce que c'est terminé, là? C'est toi qui décides. As-tu besoin de parler plus longtemps? Non, moi, ça me va pas de vrai. Je me sens bien, je me sens serein, puis je suis prêt à aller dire des petits... s'il vous plaît au dépanneur. C'est peut-être pas sur le dépanneur. C'est vrai, s'il vous plaît, à la fin, c'est vrai. Oui, le s'il vous plaît est très important, mais il faut que tu as attention de ne pas dire des choses méchantes comme ça. OK, la fin, peux-tu me donner des bonbons, s'il vous plaît? Oui, déjà, là, c'est mieux, Jacques. Bravo, chers à toi. Cool, super. Bon, bien, je suis prêt, je suis prêt. Fait que ma gang de vous autres, on se revoit la semaine prochaine, puis pouvez-vous être là, s'il vous plaît, c'est ça? Oui, déjà mieux. Super, bye-bye! Bon, bien, ça y est, moi, je t'ai carrément va. Et voilà, c'est ce qui conclut l'épisode numéro 2. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci également à Dylan et Will d'avoir été des nôtres. Merci pour vous être déplacés, les gars. La semaine prochaine, on revient pour l'épisode 3 avec un tout nouveau style d'épisode. On revient dans le passé avec Retour vers le Brouchot. On va retrouver des vieux souvenirs de jeunesse de mon enfance et de celle-là, Jacques. Manquez pas ça, ça promet. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada